Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil Tandis que Sabine et Dimitri succombent à la tentation, Maud accorde une seconde chance à Henrik. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoils et sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 3 mai 2021 Dans Ainsi Grand Soleil.Sabine et Dimitri succombent à la tentation après une semaine d'hospitalisation, le docteur Alphand informe la famille Ferrand que l'hémorragie de Maria commence enfin à se résorber. Alors que Dimitri cherche à savoir si sa femme va s'en sortir, le médecin répond qu'il a de bonnes raisons de le penser, précisant que cela évolue dans le bon sens. Pendant ce temps, Sabine déprimant fermée dans sa chambre. Enzo tente alors de la convaincre qu'elle n'a aucune raison de se sentir coupable puis l'encourage à prendre l'air pour se changer les idées. De son côté, Billy fait son grand retour au lycée. Lorsqu'elle croise Enzo dans les couloirs, la jeune femme lui lance un regard noir avant de poursuivre sa route, ce qui peine l'adolescent. Non loin de là, Dimitri contacte Sabine. Comme cela leur fait du bien à tous les deux de parler, elle l'invite à venir boire un café chez elle. Mal à l'aise au départ, Dimitri et Sabine font connaissance et discutent jusqu'à ce que la nuit tombe. Avant de partir, Dimitri caresse la joue de Sabine. Si dans un premier temps elle déclare que c'est une mauvaise idée, la professeure de maths, visiblement sous son charme, le conduit finalement dans sa chambre. Mo accorde une seconde chance à Henri qu'Henri que donne rendez-vous à Mo dans un restaurant pour déjeuner. Tandis qu'il lui parle de tout sauf du sujet qui les intéresse, Mo veut savoir ce qu'il compte faire. Ayant conscience du mal qu'il lui a fait, Henrik se dit malgré tout très amoureux d'elle et aimerait qu'elle lui accorde une seconde chance. Mo accepte point par la suite, Henrik rejoint Myriam et lui annonce qu'il retourne auprès de sa femme. Il se montre alors désolé que leur histoire se termine de cette façon d'autant plus qu'il a développé de véritables sentiments à son égard. Toutefois, dans la mesure où il est marié, Henrik refuse de foutre en l'air sa vie de famille. Myriam a beau faire bonne figure devant lui, elle s'effondre une fois son amant parti. En fin de journée, Inès croise Henrik, un bouquet de fleurs à la main, en bas de leur immeuble. Au moment où elle avoue avoir eu peur de ne jamais le revoir, Henrik jure que cela n'arrivera jamais car elle sera toujours sa fille quoi qu'il arrive. De retour à la maison, Henrik offre les fleurs à sa femme qui s'empresse de les mettre dans un vase avec un sourire timide sur les lèvres. La vie de l'air Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501